bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui encore j'y reviens aux infos sur le limo coin swap comme d'habitude je vais vous présenter le limo coin swap sur les différents échangeurs à savoir la token lbanco et xt.com mesdames et messieurs aujourd'hui on va voir une chose sur donc une nouvelle paire de trading qui a été ajouté sur le limo coin swap en tout cas qui est réapparue au niveau de coin market cap on va voir ça tout à l'heure donc sans plus tarder on va commencer nous sommes ici sur la token mesdames et messieurs on va commencer d'abord par si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez vous la chaîne s'appelle afric technology donc abonnez vous et activez la cloche des notifications et nous sommes ensemble ici nous sommes sur la token la plateforme la token donc si vous essayez de voir j'avais déjà dit pour tout pour les gens qui ont l'habitude de me suivre ici donc j'avais déjà dit il y a très longtemps que le limo coin peut venir jusqu'à ici à ce niveau ci à 0.031 0.032 dollars donc il est sous ce chemin là il est en train de venir parce que là on est dans une phase de distribution partielle donc vous allez voir que voilà donc ce n'est pas exclu je pense que ça va toujours venir jusqu'à ici à 0.031 un jour donc peut-être avant de refaire le chemin index donc en tout cas c'est tout à fait possible que ça revienne ici à 0.031 dollars aujourd'hui on est à quelle valeur ici sur la token donc il a varié aujourd'hui entre 0.039 ici et 0.042 donc il a varié entre ces deux valeurs là donc aujourd'hui et ça fait quelques ça fait à peu près deux ou trois jours il varie entre 0.0.045 donc les 0.039 ici sur la token mesdames et messieurs on va aller maintenant sur l'bank là où il y a le plus de volume sur le limo coin soit regardez ici donc je vous avais parlé de cette impulsion l'autre jour donc l'hypothèse que ça puisse être un faux signal donc c'est un c'est une manipulaire bon c'est pas une manipulation c'est un bug de l bank l bank fait ça plus généralement il fait ça souvent sur plusieurs crypto monnaies parce que ça dit un faux signal donc ça c'est comment on dirait c'est un dysfonctionnement du système offert parce que là là la bougie était montée jusqu'à 0.001 jusqu'à 0.001 0.001 c'est pas 0.001 0.001 c'est même pas 0.001 0.001 c'était montée jusqu'à 0.001 voilà donc le signal il est là il est réel mais c'est un c'est un faux signal tout simplement parce que j'ai fait j'ai approfondi les analyses donc si c'est là c'était fait le volume devrait avoir augmenté pendant ce temps-ci pendant ce moment là et si jamais il sort jusqu'à à ce niveau là la suite ne peut pas être aussi violente la suite ne peut pas être aussi rapide quoi ça va forcément prendre un peu de temps avant de chuter voilà donc c'est signal là ici des ouvriers des dollars donc c'était un faux signal qui a été généré par l bank ça c'est lié seulement à l bank c'est pas là c'est pas la seule crypto monnaie sur laquelle il a fait ça donc il fait ça sur plusieurs autres crypto monnaies donc vous allez même voir souvent des prix colossales et bien des prix colossaux sur certaines crypto monnaies si vous actualisez vous allez voir que c'est pas le cas voilà donc maintenant on va aller sur quatre temps fait pour parler des tricots concrets donc regardez ici bon le volume sur ici le volume en 24h c'est 14000 14000 dollars ça veut dire que les gens ont échangé aujourd'hui 14000 dollars sur le limo coin swap sur l bank ici voilà donc je vais essayer de zoomer tout ça un peu donc on va essayer d'agrandir ok vous voyez le signal n'a pas vraiment changé même quand j'ai donc je vais rafraîchir je vais rafraîchir pour que tout ça bien correctement rafraîchissons ok donc on va aller sur quatre heures ok c'est bon vous voyez c'est venu maintenant correctement j'ai résumé il résumé voilà donc vous voyez maintenant vous voyez là où nous sommes aujourd'hui sur les banques c'est 0,038 donc le limo coin est à 0,038 aujourd'hui sur le sali sur l bank donc ce que j'avais dit c'est la même chose pour l bank la direction vraiment c'est les 0,032 0,031 et même 0,030 donc c'est la direction de ces mouvements si voilà c'est la direction vraiment de ces mouvements si voilà c'est la direction de ces mouvements si vous voyez cette voie vous voyez ces signales là qui a été fait le 26 dix mois le 26 octobre le 26 octobre on a un mouvement ici qui a qui a qui a qui a même tapé le niveau que j'ai dit là qui a même dépassé même le niveau que j'ai dit c'était c'était combien déjà ok c'était combien déjà ces mouvements il a fait lève-le jusqu'à 0,027 vous voyez donc vraiment c'était un grand mouvement vers le bas donc regardez ici aujourd'hui on a 0,038 donc vous voyez la direction c'est vraiment ici ces niveaux c'est quoi ces niveaux c'est 0,031 0,030 c'est la direction quoi vous voyez qu'il a pris beaucoup de temps pour atteindre ces niveaux ci voilà mais à mon avis si ça atteint là bas on va voir ce que ça va faire voilà donc en tout cas si ça atteint là bas ça devrait continuer l'accumulation ça va stagner là bas pendant plusieurs moments mais en tout cas si ça va remonter cette fois ci ça va monter beaucoup ça va monter beaucoup parce qu'on a vraiment duré dans cette phase là mais ça doit pas baisser après si ça arrive ici ça doit pas baisser parce que si ça va baisser là ça risque d'être un peu un peu violent aussi vers le bas mais bon la probabilité vraiment que ça va dépasser ces niveaux là ici bon ça va m'étonner un peu en tout cas on va observer donc en tout cas c'est à 0,038 bon c'est toujours un bon niveau c'est toujours un bon niveau pour les gens qui veulent acheter là tout de suite bon pour le plus tard ce sont des niveaux ici qu'il faut viser 0,035 ou même 0,032 comme ça votre position va passer avant pour ça dit avant ça va passer avant les gens qui ont mis à 0,035 voilà donc en tout cas c'est ça ça va stagner comme ça ça va stagner puis ça va ça va progresser comme ça jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles qui sont impactantes quoi de la part de la société donc maintenant on va aller sur xt.com on va aller sur xt.com donc regardez ici sur xt.com donc c'est encore 0,040 ici bon sur xt.com ici le seul avantage si vous voulez si vous n'êtes pas pressé donc si vous avez des pièces que vous avez acheté ailleurs vous pouvez venir ici les placer des ordres ici quoi parce que quand ça va passer ça va vous faire quand même quelque chose parce que vous pouvez toujours vendre ici à des prix un peu élevés par rapport aux autres plateformes c'est ça l'avantage pour cette plateforme là sinon en matière de spéculation il n'y a pas vraiment de spéculation ici mais de temps en temps ils sortent quoi ils sortent de temps en temps le 22 septembre il avait atteint 0,01 ici donc 0,09 donc 0,009 ici c'était le 28 octobre voilà ici 0,007 ça c'était déjà le 15 novembre 0,006 67 68 c'était déjà le 16 novembre donc vous voyez le truc avec avec la crypto monnaie 7 crypto monnaie c'est que il y a des moments dans les moments comme ça c'est pas facile d'acheter mais vous allez voir qu'à un moment donné ça va se retourner vers le 0,008 0,009 donc c'est le moment là que les gens achètent mais pourtant c'est vraiment le moment du si vous êtes vraiment holder quoi c'est le mois d'acheter un peu donc j'ai dit un peu un peu à chaque fois mais toutefois si vous avez rapidement besoin d'une somme d'argent il ne faut pas mettre maintenant ok si vous voulez garder ça pour deux ans et une somme d'argent vraiment qui n'est pas primordiale pour vous vous pouvez acheter à mon avis ça c'est mon avis mais vous n'êtes pas obligé il faut faire très attention donc si vous voulez acheter il faut être le responsable de cet achat donc ça c'est très important à préciser voilà donc il faut vraiment être responsable de ça donc quoi qui va arriver c'est vous qui prenez la décision donc vous pouvez être conscient de ça donc maintenant ici nous sommes ici sur le marché la paire de trading qui est donc parce que cette paire de trading la pancake swap LMC swap contre le WBMB donc cette paire là n'était plus là donc il y avait seulement le 3 là qui était là ces deux jours là mais celle-là est apparu donc quand j'ai observé aujourd'hui celle-là est apparu donc il y a eu beaucoup de volume sur ça aujourd'hui par rapport aux autres plateformes à part sur LBank là-bas qui a fait 14 000 dollars il y a 2000 dollars de volume qui a été fait sur cette paire ici donc il s'est fait que la paire était toujours là mais en tout cas c'était retiré ici mais c'est revenu d'ici voilà donc je pense que pour LBank là ça va venir donc je pense voilà je pense que ça va revenir la paire qui est sur LBank voilà donc en tout cas ça c'est la nouvelle d'aujourd'hui c'est qu'il y a de nouveau sur CoinMarketCap ici en ce qui concerne le LMC swap donc c'est la réapparition de cette paire ici donc la paire de trading LMC swap contre le WBNB donc ici vous voyez ici c'était le LMC swap contre le USDT qui était là donc plus celle de la token plus celle de donc LMC swap tout simplement voilà voilà donc c'est bon c'est bon pour ce petit tutoriel d'aujourd'hui c'était pour vous montrer voilà l'évolution du LMC swap ici en ce jour-ci là vous voyez donc il est toujours sur cette tendance là voilà donc c'est pendant le moment de fluctuations majeures qu'on peut vous parler qu'on peut vous en parler beaucoup mais pendant ce moment là c'est vrai on peut en parler de temps en temps voilà mais voilà parce qu'il n'y a pas grand chose donc c'est tout c'est là que bon en tout cas c'est vous avez l'information qui est là vous avez la valeur aujourd'hui sur LBank parce que c'est là où la plupart des gens c'est toutes ces euros qui sont aujourd'hui voilà donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et activez la cloche des notifications donc pour les gens qui ne sont pas encore dans la formation du trading forex et crypto monnaie donc la formation elle est il nous reste à peu près il reste combien de places à peu près 30 et quelques 30 et quelques places sur les 100 personnes donc la formation c'est à 50 000 francs c'est pas seulement pour les deux parties c'est 3 mois de formation plus 9 mois de suivi donc c'est ce qui fait 12 mois et vous serez toujours dans le groupe avec les autres privés donc il faut nous rejoindre le plus rapidement que possible parce que quand on va terminer les 100 personnes là pour les 50 000 francs c'est pas quand on va lancer la deuxième session ça ça sera 200 000 francs c'est pas voilà donc merci beaucoup on est ensemble donc il faut faire tout votre possible pour pouvoir participer à ça pour pouvoir être parmi les gens qui restent sinon l'année prochaine vraiment si vous voulez faire cette formation vous voyez que c'est crypto monnaie et forex à la fois on ne donne pas ça ailleurs soit c'est forex soit c'est crypto monnaie et le prix ce que je donne en forex seulement ça ça c'est plus que de 100 000 et la crypto monnaie si on ajoute donc vous voyez déjà ce que ça donne donc il faut vraiment saisir la chance et être parmi ces 30 personnes qui restent comme ça l'année prochaine vous n'aurez pas à payer des 100 000 ok parce que avant de lancer la formation l'année prochaine je vais vous montrer quelques jours je vais vous montrer beaucoup de choses beaucoup de résultats et beaucoup de crises même en live comme ça vous allez vous allez voir ce qui voilà ce qu'on est capable de quoi on est capable et mais en ce moment là quand même ça sera vraiment à des 100 000 pour celui qui va vouloir faire la formation à partir de là donc merci beaucoup on est ensemble